Et salut tout le monde, c'est Joganova, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur Random10, c'est une vidéo de classement de dés. En fait, je vais regarder tous les dés un par un, je vais les classer, vous dire entre 5 catégories, mauvais, moyen, bon, excellent et sublime, dans lesquelles catégories ils appartiennent, je vais vous les expliquer. Et voilà, comme ça, ça vous permettra de tout savoir sur tous les dés. Deuxième chose, désolé pour l'attente, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos ces derniers temps, c'est à cause de mon PC, je l'ai fait réparer, donc là tout va mieux. Donc je vais vraiment pouvoir reprendre les vidéos à un intervalle un peu plus régulier, donc désolé pour le dérangement. Bon, du coup, on va commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu ce tableau-là, hop, comme ça, de ce côté-là, on a vraiment l'ensemble du truc, ce sera beaucoup mieux comme ça, je pense. Donc voilà, le premier dé, le dé de feu, pas énorme d'attaque, vitesse d'attaque, c'est pas dingo, enfin c'est sympa, mais par rapport aux dégâts qu'il fait et tout, c'est pas ouf. Donc clairement, c'est un mauvais dé, ce qu'il fait, c'est qu'il inflige des dégâts déclaboussures, c'est-à-dire qu'il va attaquer plusieurs ennemis en même temps s'ils sont côte à côte. Honnêtement, on a la même chose en beaucoup mieux après, donc vraiment, mauvais dé, vous allez vite le remplacer. C'est un dé qu'on a dès le départ, donc clairement, il fera plus partie de vos decks très rapidement. Le deuxième, le dé électrique, c'est la même chose, c'est un des premiers dé qu'on a, très remplacé, enfin remplacé très rapidement. Il fait partie des mauvais dés, parce que de la même façon, après on a le même style de dé, mais en mieux, donc clairement, il n'a plus lieu d'être ce dé-là au bout d'un moment. Ensuite, alors là, c'est différent, c'est le dé-vent. Je l'ai classé dans les bons dés, c'est-à-dire qu'il y a bon dés, moyen, mauvais. Donc là, c'est les bons dés, c'est-à-dire que c'est le dé le plus rapide du jeu, vous voyez sa cadence de tir, elle est à 0,45 secondes. Alors, en plus, il a le bonus de vitesse d'attaque à 32%, vraiment, c'est le dé le plus rapide du jeu. Quand on a des événements qui nous montrent un boss et qui nous dit, en fin de compte, plus vous tirez dessus, plus vous gagnez de points d'événement, et bien ce dé-là est juste extraordinaire. C'est vraiment lui qui va faire le taf. Et associé au dé Moon ou un dé un peu dans ce style, il fait aussi, clairement, de bons dégâts et rapidement. Donc c'est un bon dé, c'est pas le must du must, clairement, mais c'est un bon dé. Alors, vitesse d'attaque, 53, c'est pas trop mal, vitesse d'attaque, c'est juste énorme, c'est un dé physique, donc. Rien d'autre à dire, pour certains événements, excellent, donc vous verrez par vous-même, un jour vous le jouerez, c'est certain. Donc, dévent, très bon dé, le plus rapide du jeu, enfin, bon dé, le plus rapide du jeu. Le dé poison, mauvais dé, clairement, ça sert à rien, quoi, c'est ce qu'on veut, nous, c'est faire du gros dégâts directs, on s'en fout des dégâts de poison, clairement. Donc, très mauvais dé, c'est un dé malus, il fait que 42 dégâts, 100 dégâts de poison, mais c'est nul. Parce que c'est, enfin, c'est nul, quoi. Très rapidement, vous l'utiliserez plus jamais dans vos trucs. Alors, celui-là, je l'ai mis en moyen, le dé de glace. Pourquoi moyen ? Parce que, clairement, il n'est pas ouf, c'est-à-dire, il fait 63 dégâts, ça va, mais il est très lent. Euh, 1,28 de vitesse, c'est vraiment lent. Mais par contre, l'effet de glace, il n'y en a pas beaucoup qui font cet effet-là. Et des effets de ralentissement, mis à part les légendaires, il y en a, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, je vérifierai bien comme il faut au long du truc, mais il me semble que c'est le seul qui ne soit pas un légendaire et qui puisse ralentir. Donc, je l'ai mis dans les moyens, je ne l'ai pas mis dans les mauvais, parce que, ben, ça peut vous être utile dans certains decks. Si vous n'avez pas le blizzard, si vous n'avez pas le marais, tout ça, bon, ben, vous pouvez ralentir avec ça. Donc, c'est pas mal. Euh, mais après, il n'est pas oufissime, donc ça ne vaut pas plus que moyen dé. Donc, voilà, des moyens. Alors, celui-là, par contre, je l'ai mis dans les dés excellents. Pourquoi ? Premièrement, c'est un dé très facile d'accès, c'est-à-dire que vous l'avez directement, donc c'est pas un légendaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les critères, c'est l'accessibilité, donc le rang, tout ça. La puissance, clairement, la puissance compte. Le fun aussi, c'est un critère par rapport au fun, parce que deux dés mauvais, vous préférez jouer un des fun qu'un des tout pourri-pourri. Et, enfin, l'utilité du dé. C'est-à-dire que s'il y a un dé qui est fun, un bon dé qui fait du dégâts, tout ça, mais qui n'est pas utile, en fait, qui est trop dur à mettre en œuvre ou autre, c'est nul, en fait. Donc voilà. Donc celui-ci, vraiment, j'ai mis dans excellent, parce que, ben, même moi, alors que j'ai tous les dés du jeu, je l'utilise encore dans certains decks. Donc vraiment, vous l'utiliserez tout le temps. Comme je vous ai dit, c'est un truc qu'on a directement, vraiment facile à obtenir. C'est un dé qui fait du dégâts, 210 de dégâts directs et x2 sur les boss. Donc vraiment très bon dé. Que dire de plus ? Ben pas grand-chose. Vous l'utiliserez très souvent, très longtemps. Donc excellent dé, vraiment. Pour un ordinaire, il y a aussi le côté facile d'accès, quoi. On ne peut pas comparer un ordinaire, un légendaire, tout ça. Voilà, ça entre en compte, on va dire. Donc excellent dé. Celui-là, mauvais dé, clairement, il ne sert à rien. Vous ne ferez pas de deck avec. Ça, vous utiliserez des dés comme ça au tout début si vous n'avez rien d'autre à mettre, en fait. Voilà, c'est vraiment... Mais une fois que vous avez 2-3 dés sympas, vous ne l'utiliserez plus jamais, quoi. Parce que ça attaque une cible au hasard, donc on s'en fout complètement d'attaquer une cible au hasard. Et bon, il a un peu d'attaque, c'est sympa, mais... Voilà, quoi. Si ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine, quoi. Lui, pareil. Inflige des dégâts aléatoires. Le dé parieur, mauvais dé. Nul, nul, nul. Vous ne l'utiliserez jamais dans aucun deck. Après, ce classement, ça ne concerne que moi, bien sûr. Et surtout, c'est dans le temps. Peut-être qu'il y aura des équilibrages de dés entre temps qui feront que certains deviendront meilleurs que d'autres. Mais pour l'instant, pour moi, c'est comme ça qu'est le classement. Donc lui, mauvais dé. Il fait un peu de dégâts, mais il choisit la cible au hasard, tout ça. Enfin, c'est nul. Celui-là, non, c'est les dégâts qui sont... Non, c'est choisi... Attends, une attaque, une cible au hasard. Voilà, c'est les dégâts, la cible au hasard. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire 100 sets de dégâts à chaque fois. Donc c'est nul. Et ce sera vraiment du pur hasard. C'est vraiment mauvais. Celui-là, je l'ai mis dans les moyens dé. C'est-à-dire que dans certains d'un que vous l'utiliserez, mais c'est rare. Clairement, c'est rare de l'utiliser. Mais il peut avoir son utilité. En plus, je le trouve assez fun. C'est-à-dire qu'il peut regrouper les monstres grâce à sa compétence spéciale. À quoi il sert ? Il paralyse la cible de façon aléatoire. C'est-à-dire que... Pourquoi de façon aléatoire ? Ça, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, c'est juste que 15% de chance de paralyser la cible quand vous lui tirez dessus. Et c'est 5,2 secondes qu'il est paralysé. Et bien sûr, plus on l'élève, plus il va être paralysé longtemps, plus il fera de dégâts. Et plus il aura de chances de paralyser, clairement. Donc, il est sympa. C'est un dé malus. Qui est plutôt correct. Mais vous l'utiliserez dans de rares decks. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis dans les moyens. Parce que c'est assez rare. Alors, celui-là, je l'ai mis dans les bons dés. Pourquoi ? Parce que déjà, des dés qui vous donnent des PP, il n'y en a pas énormément, des SP. À quoi il sert ? C'est le dé mine. Il ajoute à chaque tour des PP. Ce qu'ils appellent les PP, c'est les sous, c'est les SP. Donc, 3 SP toutes les 5,5 secondes. Bon, moi, je les rends 12, par contre. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup d'argent. Et quand vous le level up, il vous donne beaucoup plus de SP. Donc, vraiment, c'est un dé très unique. Enfin, pas unique totalement. Mais, c'est un dé, pour moi, je crois qu'il y a deux dés qui permettent d'obtenir des SP. Enfin, non, il y a plusieurs dés. Non, il y a beaucoup de dés qui permettent d'obtenir des SP. Mais celui-là, c'est vraiment l'un des meilleurs pour moi. Donc, je l'ai mis dans les bons. Bon, je l'ai classé comme bons dés. Vous l'utiliserez dans quelques decks. Pas tous, certes, mais dans quelques decks, quand même. Donc, n'ayez pas peur de le level up, par exemple. À partir des bons dés, n'ayez pas peur de les level up, en fait. C'est aussi simple que ça. En dessous, le moyen est mauvais. Voilà, si vous n'avez pas l'or, vous ne vous tracassez pas à level up ces dés-là. Ça ne sert à rien. Comme lui, mauvais dés. On ne l'utilise dans aucun deck. Je l'ai essayé plein de fois dans plein de decks différents. Toujours nul, toujours très mauvais. Il augmente la vitesse d'attaque et des alliés à proximité. Donc, c'est nul. Parce que ça n'augmente pas assez l'attaque, clairement. Power up 1%. On arrive doucement à 15% max. C'est nul, 15%. C'est vraiment pourri. Ça vous pollue le deck. C'est un des pires dés du jeu pour moi. Celui-là, laissez-le où il est. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Celui-là, je crois que je l'ai classé dans les mauvais dés. Pourquoi les mauvais dés ? Parce qu'il n'est pas nul, nul en soi. C'est-à-dire qu'au début, on peut en trouver une certaine utilité. Mais très vite, il vient se marier avec aucun deck. C'est-à-dire qu'il n'a aucun but précis dans un deck. Voilà. Il est là. Il balance des pièges. Et c'est tout. Et arrivé à une certaine vague, les pièges font tellement plus de dégâts que le dé, il vous pollue le deck. Il ne sert plus à rien, en fait. Donc, je l'ai mis dans les mauvais dés. Parce que même si au début, on peut se dire en le prenant, ouais, il n'est pas si mauvais que ça. Ouais, tu verras que tu vas vite le remplacer et vite le mettre à la poubelle. C'est-à-dire que le mien, clairement, il prend la poussière. Il n'y a qu'à voir. Il n'est même pas amélioré ni rien. Lui, je l'avais amélioré au max. Pourquoi ? Pour faire des tests avec. Parce que j'aime bien tester les dés. Et clairement, il n'y a rien à en faire de celui-ci. Donc, du coup, je l'avais amélioré. Mais ça ne servit à rien. Celui-ci, je l'ai mis dans les bons dés. C'est le déperforant. C'est un dé très sous-estimé. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il affaiblit l'armure de la cible. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut tout simplement dire que quand il tire, il va tirer sur le premier. Une fois que l'armure du premier est baissée, il va tirer sur le second, puis sur le troisième, puis sur le quatrième et tout. Il ne va pas se focus sur un seul monstre. Donc, il va tous affaiblir l'armure un par un. Et en fait, il est excellent du fait que... Enfin, pas excellent, c'est un bon dé. Du au fait qu'il pète vraiment beaucoup d'armure, en fait. Vous faites beaucoup plus de dégâts grâce à ce dé. Ce n'est pas doublé, les dégâts, mais ce n'est pas loin. Une fois level max, le dé, vraiment, il vous permet de faire des dégâts vraiment monstrueux. J'en ai fait la démonstration dans tous les decks que j'avais montrés, sans légendaire et tout. Il y était parce que c'est un des meilleurs decks qui ne soit pas légendaire. Un des meilleurs decks qui ne soit pas légendaire. Je ferai des vidéos sur ce dé particulièrement. Celui-ci, mets-le au démoon, par exemple. Je ferai des vidéos dessus pour voir un peu les combinaisons qu'on peut faire. C'est vraiment un bon dé. Il a vraiment mérité sa place et il est très sous-estimé. Il n'est jamais joué, c'est dommage. Si vous faites un deck soutien, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez un deck assassin, que vous avez un dé, que vous n'avez pas quoi mettre, mettez ça. Ça fait son café, ça fait son taf. Bon dé, voilà. Rien d'autre à dire. Celui-là, je l'ai classé dans les dés excellents. Parce que c'est le dé critique. Déjà, d'une, ce n'est pas un légendaire. C'est un dé que vous obtiendrez très facilement et très délai, enfin, dès le début quasiment. Un dé facile à jouer. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins complexe que le démoon à utiliser. Mais c'est un dé qui vous permet de booster vos dégâts de manière phénoménale. Par exemple, si vous avez 500% de crit, il va multiplier vos dégâts par 5. C'est aussi simple que ça. C'est juste énorme. Alors certes, il faut le level up parce qu'il a un réel impact une fois level up. À quoi il sert ? Il sert tout simplement à augmenter le taux de critique. C'est-à-dire que sur le game, vous avez, je ne sais pas, c'est peut-être 5% ou quelque chose comme ça de taux critique. Donc 5% de chance de faire un dégât critique, les dégâts orange, qui s'affichent en orange sur votre game. Et celui-là, en fait, il augmente ce taux. Ça fait qu'au bout d'un moment, tous vos tirs, ou quasiment tous vos tirs, ils vont faire du critique. Donc ça va multiplier vraiment vos dégâts par 5 si vous avez 500%. Moi, je suis à 1100%, à 1168%. Autant dire que ça multiplie les dégâts par 10, c'est juste énorme. Donc excellent dé, vraiment. Level up, utilisez-le dans un maximum de decks que vous pouvez si vous n'avez pas mieux que celui-là, bien sûr. Juste phénoménal. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un dé, on le voit rarement, c'est bien dommage parce qu'il peut être utile dans énormément de decks. Que ce soit ladder, coop, dans n'importe quoi, en fait, dans n'importe quel mode, il est bon. Donc vraiment, à ne pas sous-estimer ce dé-là. Excellent dé. Celui-ci, le dé d'énergie, je l'ai mis en moyen. Pourquoi moyen ? Parce qu'il n'est utilisable que dans un seul deck. Voilà, c'est pour ça. Alors c'est un deck que je trouve exceptionnel, c'est-à-dire, enfin exceptionnel, excellent dans le sens où j'adore jouer ce deck parce qu'il est très fun à jouer, c'est le deck SP. J'ai fait des vidéos sur les decks SP, tout ça, je vous la mets là, en lien, qui devra apparaître. n'hésitez pas à regarder la vidéo, n'hésitez pas à tester le deck parce que vraiment, c'est un deck que j'adore jouer, c'est vraiment très très fun et on est sur un jeu pour s'amuser avant tout. Si c'est pour faire juste de la vague comme un robot et s'emmerder tout au long de la partie, ce n'est pas la peine. Donc de temps en temps, changer, ne pas utiliser que le yin yang, moi je trouve ça intéressant, je trouve ça amusant. Donc voilà, très très bon dé pour le fun en fait. Et après, comme il est utilisable que dans un seul deck, à ma connaissance en tout cas, voilà, je l'ai mis en moyen. Je ne pouvais pas le mettre plus parce qu'il n'est pas polyvalent, il fait des bonnes vagues. Le deck que je vous ai montré dans la vidéo, il arrive à faire de bonnes vagues. Mais bon, ça reste moyen on va dire. Ce dé là, moyen aussi, je l'ai mis en moyen aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est sympa. C'est-à-dire que quand vous l'avez au début, il peut vous aider à booster votre... vos SP de manière assez directe. Vous aider à partir assez rapidement. Donc il est bon, par exemple, dans le mode de guilde, la guerre d'équipage, la bataille d'équipage. Donc ça, c'est plutôt bon pour la bataille d'équipage, tout ça, mais ça sert que vraiment dans ce mode. Le reste, je ne trouve pas ça dingue. ça vous pollue un peu le deck parce que, mis à part donner quelques SP, il ne sert à rien en fait. Donc c'est vraiment pour partir rapidement avec votre deck. Donc je l'ai mis en moyen. Il n'est pas mauvais, clairement pas mauvais parce qu'on l'utilise, mais il ne peut pas être meilleur que moyen. Il ne peut pas être bon, tout simplement. Ah oui, il sert à quoi ? Il sert à... Quand on le fusionne, il vous donne 80 SP. Ça, c'est au level 1, bien sûr. Mais plus vous avez de points sur vos dés, plus il va vous donner d'argent, en fait, tout simplement. Lui, je n'ai pas dit à quoi il sert. Il sert tout simplement à infliger des dégâts en proportion des SP que vous possédez. Au début, c'est 6,7 et après, ça monte plus on le level up. Normal. Mais par exemple, si vous avez 40 000 SP, il va faire les dégâts normales, 110 de dégâts, plus 6% de vos 40 000 SP. Donc vraiment, ça peut envoyer d'énormes patates. Donc voilà, il sert à ça, ce dé-là. Ensuite, le déflèche, il est dans les moyens aussi. Je ne peux pas le mettre dans les bons parce qu'il y a quand même beaucoup de dés qui sont meilleurs que lui. Mais il n'est pas mauvais. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des bas de gamme. Parce que, comme je l'ai montré, associé au bon dé, il peut faire des dégâts, de très très bons dégâts. Ce dé, il utilise une compétence qui, tous les 5 attaques, il va balancer un gros tir sur sur un ennemi. Donc voilà, toutes les 5 attaques. Le critique marche sur la grosse flèche, sur son attaque spéciale. Donc c'est pour ça que le dé est bon. Sinon, il serait mauvais. Si le critique ne marchait pas sur sa méga attaque, il serait mauvais. Mais ça fonctionne. Donc il est bon. C'est un bon dé. Assez marrant à jouer. Moi, je le trouve assez fun. Assez drôle à jouer. Donc je l'ai mis dans les moyens. Voilà. On ne peut pas dire qu'il soit bon parce qu'il y a bien meilleur que lui. Mais bon. Bon ben, ce dé là, on ne le présente pas. Je l'ai classé dans les excellents. C'est le dé de croissance aléatoire. Tout simplement, vous l'évoquez. Après 40 secondes sur votre board, il va se transformer en un dé totalement aléatoire. C'est-à-dire, ce sera un dé de votre deck aléatoire. Et en plus, avec un nombre de points aléatoires. Donc en 42 secondes, vous pouvez déjà avoir un 7 étoiles. C'est pour ça que je l'ai mis en excellent. Ça permet vraiment de faire un upgrade très rapide. Mais après, je ne l'ai pas mis dans les sublimes parce qu'il est très RNG. Parce qu'il peut très bien vous faire pop un 7 étoiles comme il peut vous faire pop un 5 étoiles mais en décroissance aléatoire. Du coup, il va repop, ça va vous faire perdre du temps. C'est très RNG. C'est très joué à la chance. Mais clairement, il reste excellent. parce que RNG ou pas, il vous permet de vous sortir de galères monumentales. Il vous permet d'upgrade vos dés facilement. C'est un plaisir, ce dé. Vraiment, c'est un plaisir. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ces dés-là. à savoir, je n'ai fait qu'une seule vidéo au début, je ne voulais faire qu'une seule vidéo mais je m'aperçois qu'elle dure 1h20 donc je vais la diviser en trois. Donc, je vous dis au revoir une seule fois et je ferai le montage. Voilà, je vous dis au revoir une seule fois pour les trois vidéos en gros. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo, ça fera monter un peu le référencement et mettez un petit commentaire, ça se soutient toujours, ça fait plaisir. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Sur ce, amusez-vous bien sur Random10, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 met un like, met un like, met un like, abonne-toi, met un like, met un like, abonne-toi. Je suis désolé.